Bon, alors on va essayer maintenant de faire fonctionner la voix, on va voir si ça marche, et si ça marche, on pourra l'enregistrer par-dessus, ce sera chouette. Hey ! Le mot du jour numéro 9, un mot par jour, ou presque, pour en dire des trucs dessus. Dis donc, c'est quoi ce mot dégoûtant ? C'est juste uvule, c'est pas dégoûtant, uvule. Ah ouais, tu crois qu'on t'a pas vu venir ? Dans uvule, y'a vule, y'a uvue. J'irais même juste qu'à dire qu'il y a uvule. C'est ça, c'est uvule quoi, c'est joli uvule, c'est plein de u et de consonnes liquides et vibrantes. Le vocabulaire d'une langue est une merveille de précision, chaque chose a un nom, ou est sur le point d'en acquérir, et souvent un seul nom. Quand une chose a plusieurs noms, l'un d'entre eux s'efface ou change de registre. Le lexique n'aime pas les doublons. Alors, foin de suspense, l'uvule est le nom savant de la luette. C'est un mot qui vient du latin médiéval uvula, qui voulait dire petite grappe. On emploie le mot uvule principalement en linguistique phonologique, en anatomie et en médecine. On parle de consonnes uvulaires, pour le rrrr qu'on obtient en faisant vibrer la luette. Tout le monde n'y arrive pas. Ou du vulite, et non pas de luettite, quand l'organe est enflammé. Vous me direz, pourquoi deux mots, puisqu'il paraît que le lexique n'aime pas les doublons ? Et bien précisément parce qu'il ne s'emploie pas dans les mêmes registres, et que c'est comme ça que les deux mots ont évolué jusqu'à aujourd'hui, en se partageant le terrain. On ne voit jamais uvule dans le langage courant. À moins, bien sûr, que vous ne décidiez le contraire. À bientôt !